Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle Carré. Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman, Les Rêveurs, paru aux éditions Grasset. On vous connaît comme actrice. Vous dites dans votre livre une actrice connue que personne ne connaît. En tout cas, l'assemblée présente dans la salle peut peut-être nous prouver le contraire. Alors, je ne connais pas la proportion présente de personnes présentes dans la salle qui sont là pour l'actrice que vous êtes ou pour la romancière. Mais je suis certaine d'une chose, c'est que les lecteurs qui ont eu la chance de lire votre roman vous identifient aujourd'hui comme une grande, une grande auteure. Une auteure d'ailleurs récompensée par le prix RTL Lire. Bravo pour un premier roman. C'est un coup de maître, on peut le dire. Vous savez que la salle a très envie de vous applaudir. On est comme au théâtre et on est ravis en tout cas de vous accueillir. J'espère que le moment que nous allons passer ce soir donnera envie à tous de lire ce très, très beau livre. Je suis très heureuse d'être ici. J'aime beaucoup cet endroit de la France. J'aimerais d'ailleurs y vivre. Alors, ça me fait du bien quand je viens ici. C'est une histoire, oui, qui ressemble à la mienne. C'est une famille qui ressemble à la mienne, mais ce n'est pas ma famille. J'ai vraiment voulu, voilà, je ne voulais pas écrire un témoignage, je ne voulais pas écrire un récit. Je voulais écrire un roman. Effectivement, il y a plein de points, de faits réels, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ignorais puisque ça se passe au pays de l'enfance et de l'adolescence et que je n'ai voulu questionner personne. Je n'ai pas voulu mener d'enquête. Je n'ai pas voulu confronter mes souvenirs avec ceux des autres, avec une réalité si tant est qu'il y en ait une. Je n'ai pas voulu enquêter. Je n'ai pas voulu aller regarder dans les archives familiales, regarder des photos. Voilà, j'ai voulu, en fait, vraiment faire marcher l'imaginaire et tout ce que je ne savais pas, l'inventer. Suppler la mémoire par l'imaginaire. Alors, effectivement, c'est une famille qui ressemble à la mienne. La mère est, comme vous l'avez très bien annoncé, une fille mère dans les années 60. Elle doit, elle reçoit l'injonction familiale d'abandonner son enfant. Le père vient d'un milieu très modeste, contrairement à elle, qui vient d'un milieu aristocratique, un peu désargenté, mais où la chose qui compte, c'est de sauvegarder les apparences. C'est vraiment le point commun à tout ce livre, en fait, ces histoires d'apparences, puisque lui aussi, en fait, doit sauvegarder les apparences, puisqu'il découvre sa sexualité donc à l'adolescence et découvrant que l'être homosexuel dans les années 60, c'est difficile de la vivre, parce que vient d'être votée en 1960 une loi considérant que l'homosexualité est considérée comme un fléau social qui devait être combattu. Donc, pour sauvegarder les apparences, effectivement, il rencontre cette femme et il se réchauffe un moment ensemble. Et les rêves, effectivement, ont leur place, puisque, ben voilà, ce sont des personnages qui sont un peu à côté de la vie qu'ils aimeraient vivre. Ils n'ont pas vraiment accès à leur vérité, à leur liberté. Donc, eh bien, ils vont être tentés un moment de rêver leur vie plutôt que de la vivre. Mais ces rêves sont nécessaires pour répondre plus précisément à votre question, puisque quand même, même si on peut penser parfois qu'un rêve peut vous emmener trop loin, peut vous faire chuter, peut vous amener à être déçu. Moi, je pense que ces rêves sont nécessaires, puisque, comme on le voit dans le roman, ils vont quand même réussir à trouver leur place, à trouver leur liberté et à en réaliser quelques-uns de ces rêves. C'est dépasser ses rêves pour trouver sa voie, ou c'est, en tout cas, essayer de faire un compromis entre à la fois la pression sociale, le rôle qu'on attend de soi et le rêve qu'on a. Mais pour certains, oui, la liberté, c'est un long chemin. Et moi, je pense que les rêves, il ne faut pas en avoir peur, même si, évidemment, il y a des chutes et il y a des déceptions. Mais si on ne rêve pas, voilà, ce livre, j'en ai rêvé pendant 20 ans. Je suis un peu lente, mais si je n'en avais pas rêvé pendant 20 ans, il ne serait pas là. Après, j'ai le sentiment que, par moments, oui, nos rêves peuvent nous induire en erreur, nous faire tromper un petit peu. C'est l'aiguillage juste à côté, pour reprendre une métaphore des chemins de fer, parce qu'il y a la grève en ce moment. Parfois, c'est juste à côté. Moi, j'ai pensé à un moment donné, et j'en parle aussi dans le livre, quand il s'agit de mon personnage dans le livre, tout est vrai, en tout cas pour moi. Alors que quand il s'agit du personnage du père et de la mère, j'ai vraiment voulu grossir le trait, ou au contraire l'alléger. Je me suis autorisée, en fait, à vraiment les transformer aussi, comme je me suis autorisée à transformer la réalité. Quand je parle de moi, quand je dis « je », là, c'est « je ». Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en parle dans le livre, donc j'ai rêvé être danseuse, j'ai voulu être danseuse. Et puis ça n'a pas fonctionné, j'ai commencé trop tard, je n'avais pas de coup de pied, je n'avais pas d'en dehors, mais quand même, j'ai découvert la scène, rien de très reluisant, c'était un ballet de fin d'année pour les parents, sur une musique de Richard Klederman, donc même pas du Tchaïkovski, quoi. Mais la découverte de la scène, ça a été une histoire d'amour, un coup de foudre incroyable. Et voilà, et quand je disais « je me suis un peu trompée d'aiguillage », après j'ai trouvé la bonne place, effectivement, sur scène, pas dans la danse, mais avec le théâtre. Donc des fois, il faut juste faire un petit pas de côté pour trouver sa place. Oui, je crois que le pas de côté, c'est vraiment ce qui détermine chacun des personnages. C'est un moment, se dire, il y a les « et si ? » « Et si ? » « Et si elle avait pu avorter », parce qu'on est en 69, « et si elle n'avait pas rencontré cet homme », mais il y a effectivement ce pas de côté. C'est pour ça que j'ai tellement aimé être en face de Paul Auster à la grande librairie, parce que son roman 4-3-2-1, avec ce Ferguson et ce choix des possibles, toutes ces possibilités imbriquées les unes dans les autres. Et puis Paul Auster, qui en fait a écrit, toute son écriture ne parle que de ça, en fait, du hasard. Peut-être à cause de cet événement qu'il a vécu enfant dans un camp de scout, tout à coup, un orage est survenu et un éclair est tombé juste devant lui et c'est son camarade qui est mort. Et pourquoi juste à quelques centimètres, ça aurait été lui ? Peut-être il dit « Voilà, c'est à cause de cet événement que j'ai écrit, qu'il est devenu écrivain ». Dans le livre, il y a un événement comme celui-là, je ne raconterai pas tout, mais il y a une lettre, une lettre déchirée trop vite. Et sans cette lettre, je ne serais pas là. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus justement sur cette famille. Je crois que vous aimez beaucoup les citations. Oui. J'en ai une pour vous. Des fois, c'est un peu embêtant, vous m'arrêtez quand je... Au contraire, c'est très agréable. J'ai l'air d'être la première de la classe. Moi, j'aime beaucoup les citations aussi. J'en ai une, et vous allez me dire si c'est une citation qui vous inspire concernant cette famille. C'est Hervé Bazin, l'auteur de « Vipère à haut point », qui dit « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? » Partout ailleurs. Alors, la famille, c'est un refuge. Ça le mérite d'être clair. C'est un refuge, mais ça peut être aussi une forme d'aliénation. Qu'en est-il ? Comment ça se passe dans cette famille-là ? Alors non, ce n'est pas du tout... Comment dire ? Il y a aussi de la joie. Il y a les couleurs acidulées des années 70. Il y a la maison rouge, le plafond marron, la chambre verte pomme. Il y a les rêves, il y a la musique, la musique planante des années 70, quête jarrette, mais aussi toutes les musiques futuristes, les vaisseaux qui décollent, de Tangerine Dream ou Vangélis. Et il y a surtout l'art qui est très présent et qui fait de ce lieu un lieu complètement unique, singulier. À un moment donné, je parle d'un environnement pop post-68 arzène, voilà, qui ne correspond ni à un univers bourgeois, ni à un univers populaire, ni à une... Enfin, voilà, on pourrait appeler ça effectivement une sorte de chose qui n'a pas de case. Aujourd'hui, peut-être, ça ressemblerait à un univers un peu bobo, mais en même temps, ce n'était pas ça non plus. Vivre dans un lieu qui ne ressemble à rien de connu, c'est assez étonnant, en tout cas qu'on ne reconnaît pas quand on va chez ses camarades de classe. Cette singularité, en fait, elle est joyeuse aussi. Et j'espère, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, ne pas juger les personnages. Encore une fois, c'est un roman d'une époque, ces gens sont le produit d'une époque, une époque où tout est à réinventer, où on veut couper avec la rigidité, les cadres d'un ancien monde. C'est mai 68, c'est le tout est possible. Et en même temps, au niveau de l'éducation, oui, c'est vrai qu'on est dans la découverte. Je me souviens d'un documentaire avec Françoise Dolto, dont le titre était, j'avais 10 ans, dont le titre était « Le bébé est une personne ». Le bébé est une personne, quoi. C'était, waouh, sans déconner, le bébé est une... Enfin, c'était une révélation. Aujourd'hui, on en rit, on se dit « Oui, quoi d'autre ? » Mais voilà, c'était comme une page blanche pour beaucoup de choses et du coup, c'était passionnant. Et vivre avec des gens aussi qui cherchent à être sincères, qui cherchent leur place, ça aussi, c'est passionnant. Même si, évidemment, ce qui est douloureux, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'homosexualité ? Non. Ce qui est douloureux, c'est, je pense à cette phrase, voilà, je commence avec mes citations, de Camus, de Camus, donc « Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'accord parfait entre un homme et la vie qu'il mène ? » Et quand on n'a pas cet accord, alors peut-être pas parfait, mais au moins s'en approcher, quoi, évidemment que c'est douloureux. Ce qui est douloureux aussi, c'est quand on ne comprend pas, c'est le secret, c'est les apparences, c'est le mensonge, mais quand les choses s'éclaircissent et quand elles sont si riches, il n'y a pas de douleur. Alors c'est vrai que mon personnage, à un moment donné, se retrouve dans des endroits sombres, si on peut dire, comme un hôpital psychiatrique. Et même là, même là, c'est à cet endroit-là que la solution apparaît. Tiens, j'ai envie de vous lire du coup un petit... Avec grand plaisir. Parce que quand même, je suis comédienne au départ. Donc, c'est un hôpital psychiatrique pour les enfants. Et le garçon dont je parle, c'est un patient. Un soir, le garçon à la cicatrice m'invite à regarder un film avec Romy Schneider sur une télé minuscule prêtée par son père. Nous n'avons pas la télé dans nos chambres, ni dans la salle de séjour. Cela fait des semaines que je ne l'ai pas regardée. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort, murmure l'actrice, débordant d'une émotion qui la rend si belle. Je note toutes ces répliques dans mon carnet à côté des pages remplies du mot « vivre ». Le film s'appelle « Une femme à sa fenêtre ». Encore une histoire de fenêtre. Et si c'était la solution ? S'inscrire dans un cours de théâtre, accepter que ça déborde. Il y aura la sécurité du cadre, du cadre de scène, ou celui défini par la caméra pour contenir, autoriser et même encourager ce qui, dans la vie courante, est toujours en trop. L'émotion est pénible au quotidien, embarrassante. Les mains qui tremblent, les maladresses, tout prête à rire ou dérange. Je pense à ma mère qui traverse sa journée sur un fil, dans un équilibre précaire, essuyant avec lassitude les reproches qui pleuvent. Alors que, sur un grand écran, les spectateurs considèreraient peut-être sa fragilité comme un supplément d'âme, une sensibilité un peu naïve qui leur rappellerait celle d'une Mia Faro. Tout se transforme quand on va au cinéma. La folie de Romy Schneider devient grandiose, le mal-être de Patrick Devers bouleversant, le filet de voix de Charlotte Gainsbourg touchant, la fébrilité de Natasja Kinski sensuelle. Je n'ai pas beaucoup d'affaires avec moi, quelques habits, le Walkman que m'a prêté mon frère, ces cassettes que j'écoute pour m'endormir. Et quand, malgré les cachets, je ne dors pas, je rembobile fragile de Sting des heures durant. Bizarrement, ça finit par être rassurant. Si tout le monde est si fragile, on doit pouvoir faire avec. Mais comment ? Comment font les gens ? Pourquoi personne n'a encore écrit une vraie vie-mode d'emploi ? Ça serait plus qu'utile ? Quelque chose de sérieux ? Pas un énième livre bien-être d'un pseudo-psy dont on voit l'après-midi les chroniques à la télé, les conseils d'un médecin réputé à la recherche d'un complément de retraite ou ceux d'un sage adepte du yoga ou de la méditation transcendantale ? Non, j'aimerais tellement trouver mieux. Je cherche des heures durant dans les librairies. Mon angoisse, passer devant, juste à côté sans le voir, manquer le livre qu'il me fallait, qui aurait été fait pour moi, lumineux, salutaire, dans lequel j'aurais puisé les conseils d'un ami, enfin obtenu les bonnes réponses. Lorsque je trouve un chapitre qui ressemble à ça, une phrase limpide, plus précieuse qu'un bijou, je m'endors avec sous mon oreiller, près de mes mains, de mon visage, comme si sa substance pouvait m'imprégner pendant la nuit, me transmettre un peu de sa vérité et me protéger de l'obscurité. Merci beaucoup. Très beau passage. C'était pour la librairie Mola. Merci beaucoup. Oui, il y a à la fois l'amour du livre et de la lecture. Et des librairies. Oui, en même temps, et des librairies. Merci. Et puis après, cette espèce de vocation qui naît comme ça. Oui. Et des phrases bijoux aussi. Vous ne trouvez pas qu'il y a des phrases qui sont plus précieuses que des bijoux ? Enfin, moi, je ne sais pas, je préfère entrer dans une librairie que dans une bijouterie, quoi. Je suis d'accord. Justement, vous montrez un personnage principal qui est très curieux, qui est fasciné par les livres qui vont en librairie, qui est fasciné aussi par la bibliothèque de ses grands-parents. Vous, quel genre de lectrice vous êtes ? Donc, amatrice de phrases bijoux, certes, mais est-ce qu'au moment de l'écriture de ce livre, vous pourriez revendiquer des influences, ou vous avez été marquée par des auteurs ? Est-ce qu'il y a eu des auteurs qui ont été présents ? Je ne saurais pas dire, effectivement, parce que j'aime lire depuis toujours, évidemment. Je suis comédienne. Moi, j'aime les mots des autres. J'aime dire les mots des autres. J'aime interpréter leurs histoires. J'aime être au service d'une histoire, au service d'un univers. Donc, depuis toujours, monter sur scène, pour moi, ce n'est pas me montrer. C'est, même si c'est très agréable d'avoir le sentiment d'être applaudi et d'exister, mais c'est surtout trouver un moyen d'expression et puis être au service d'un texte, d'un auteur. Essayer de transmettre des émotions et des mots. Donc, ce goût des mots, oui, c'est mon métier, en fait. Mais pendant l'écriture du livre, alors, j'ai découvert Carson McEllers, que je ne connaissais pas. J'ai adoré, en fait, cet auteur, parce qu'évidemment, il y a une part d'enfance. Elle a écrit Francky Adams, mais aussi Le cœur est un chasseur solitaire, qui parle à Yann Gamine, qui écoute de la musique et qui voudrait être musicienne. Mais ce que j'aime aussi dans tous ses livres, parce qu'en fait, quelle écrite je suis, j'aime tout lire. Là, je suis dans Joyce Carol Oates et j'ai du boulot parce qu'elle a écrit au moins 100 livres. Elle en sort un à deux par an. Mais là, je suis ravie parce qu'il n'y a pas de fin, en fait. Donc, je suis comblée. Je crois que j'ai trouvé la bonne cliente. Mais Carson McEllers, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est la solitude de ses personnages. Et leur goût d'aller dans des cafés, même si c'est pour ne pas communiquer les uns avec les autres dans ce café, mais juste se réchauffer, comme je disais tout à l'heure du personnage du père et de la mère, se réchauffer ensemble un moment dans ce café, comme on le fait là, quoi. Ouais, je trouve qu'elle le décrit merveilleusement bien. Est-ce que votre parcours, votre expérience en tant que comédienne, vous aide pour écrire un moment ? Je crois qu'il y a un passage où vous évoquez un travelling, et effectivement, il me semble, mais je pense que l'Assemblée qui a lu le livre sera d'accord avec moi, que vous avez un très grand pouvoir d'évocation pour camper des lieux, pour parler de personnages. Comment vous, vous appréhendez, justement, l'écriture ? Est-ce que c'est le souvenir qui est convoqué comme ça ? Est-ce que vous le faites de manière très, très technique, comme si vous visualisiez une scène ? Comment vous prenez la plume ? Oui, c'est juste, en fait, quand je joue, j'ai en charge la trajectoire d'un personnage, d'un seul personnage. C'est déjà pas mal. La vous êtes tous. Voilà, exactement. Peut-être ce qui me manquait, enfin, oui, je vous ai dit, ça fait 20 ans que j'en rêve, et ce désir, en fait, d'avoir en charge, pas simplement la trajectoire d'un personnage, mais la trajectoire de tous les personnages. le décor, les costumes, la lumière, les couleurs. En fait, je le construis un peu comme un film. Et pourquoi ? C'est pas... J'en ai pas fait un scénario. Au départ, j'y ai pensé, en fait. Ça pourrait le devenir après. Non. D'accord. Non, parce que je réponds franchement, parce que j'y ai bien réfléchi. En fait, j'aime le temps du roman. Le fait que... Aussi, moi, quand je suis comédienne, et j'aime ça, on me dirige. Alors, un peu plus comme ça, un peu moins d'émotion. Là, attention, tu as pas fait ressortir assez ce mot-là. Vous avez pas idée à quel point, en fait, c'est, voilà, comme un instrument qu'on dirige, un comédien. Et on répète, et on répète, et on répète, jusqu'à ce que le metteur en scène n'entendent ce qu'il a envie d'entendre. Mais là, justement, pour cette histoire de rêveur, j'avais envie de n'entendre aucune injonction, aucun conseil, de commettre mes erreurs. Évidemment qu'il y en a, puisque c'est un premier roman, et que je voulais qu'il soit... Voilà, tellement ma musique à moi, mes mots à moi, que j'ai pas trop écouté, effectivement, les conseils. Bon, j'ai quand même suivi un atelier d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous en parler, un petit peu, de ton travail écrivain ? Oui, j'aime bien en parler, parce que... Je me dis si ça peut encourager aussi des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi après, qui m'ont dit, ça y est, grâce à vous, j'ai franchi le cap, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture, et je trouve ça formidable, quoi. Parce que moi, ça m'a fait un tel bien. Je n'arrêtais pas, en fait, de faire des tentatives avortées, et les ranger dans mon placard, et me dire à quel point c'était nul, et à quel point je n'y arriverai jamais, et à quel point c'était inutile. Et puis, j'ai rencontré Philippe Jean, en fait, lors d'une avant-première, moi, que mes amis appellent l'ermite, qui ne sort jamais, et bien là, j'y suis allée, et c'était donc une avant-première d'un film des Frères Larrieux, d'une adaptation de son roman, Incidence, le film s'appelle « L'amour est un crime parfait ». Il était arrivé en retard, et il justifie son retard en disant « Voilà, j'étais à mon atelier d'écriture ». Tout de suite, je le fais parler. Pendant une heure et demie, je l'ai fait parler de cet atelier d'écriture, et j'ai fini par trouver le courage, parce que c'est un courage, d'aller sonner à la porte de chez Gallimard, en l'occurrence. Mais c'est un atelier qui est ouvert à tous, que je vous conseille. En fait, il n'y a pas que Philippe Jean qui les organise, il y a plein d'autres auteurs, et puis il y en a partout en France. Je ne sais pas si vous en organisez ici chez Mola ? Non, pas encore. Mais ça serait à faire. Mais bien sûr. Oui, alors pas moi, je ne m'en sentirais pas capable. Mais c'est une pratique qui est de plus en plus courante en France, et vous avez par exemple Leila Slimani, notamment, qui est quand même lauréate du Prix Goncourt il y a deux ans, qui a suivi les ateliers d'écriture mis en place par Gallimard et Jean-Marie Laclaftine. C'est ça. Et c'est ce travail qui l'a amené à l'écriture et qui l'a perfectionné dans son style. Donc oui, bien sûr. Et dans mon groupe, on était douze, et il y avait des gens absolument, oui, très très différents. Il y avait des scénaristes, il y avait une dame retraitée qui avait simplement envie d'écrire pour ses enfants, ses petits-enfants, son histoire. Il y avait une ancienne psy qui avait envie de transmettre un peu des histoires sur ses patients, ce qu'elle avait rencontré dans sa vie. Il y avait une avocate, enfin voilà, des gens très différents. Et c'était passionnant, en fait, d'avoir aussi leur avis. Mais je n'ai voulu suivre que la première session qui durait quand même trois mois tous les jeudis soirs. Encore une fois, pour pas la deuxième session ni la troisième session, pour être libre et faire mes erreurs à moi. Alors je sais que, voilà, peut-être je suis lucide. Dans ce livre, il y a peut-être ce défaut qu'on trouve aussi au premier film, quand on veut trop en mettre, mettre toute sa vie, quoi, dedans. Toutes ces sensations. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité d'en publier un deuxième. Donc, voilà, j'ai eu tendance peut-être à vouloir pas tout dire. Parce que je savais très bien, même si on peut avoir une sensation de, oui, de dévoilement dans ce livre et d'intimité, je savais très bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas du tout envie de dire. Je n'ai aucun goût pour la transparence et pour une autofiction, comment dire, qui serait, voilà, un vie de dit. Il s'agit d'un roman. Il s'agit bien d'un roman. Et Dieu merci, il me reste un grand jardin. Ce n'est pas un jardin, c'est un champ, quoi. Secret. Voilà, je n'ai pas du tout envie d'y toucher, bien sûr. Et ce premier roman, il passait obligatoirement par cette histoire-là. Oui. Vous aviez fait des tentatives pour écrire autre chose. J'ai écrit autre chose avant. J'ai écrit, voilà, que je ne vous montrerai pas. Un roman qui s'appelle La cage, quand j'avais 27 ans, j'écris des nouvelles que je ne montrerai pas non plus. Un journal intime aussi, très longtemps. Et puis, vers l'âge de 30 ans, j'ai un peu arrêté d'écrire, en fait, en tout cas au quotidien, parce que ce métier de comédienne me comblait. J'avais trouvé, encore une fois, un endroit où m'exprimer. Et j'avais moins besoin de l'écriture et de, oui, de cet allié-là. je crois que j'ai cru lire quelque part que... Allez-y. Me déshabille, pardon. Il fait assez chaud. C'est l'émotion, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes assortie à l'appartement. De toute façon, tout est rouge, donc... Donc, voilà. J'ai cru lire à un endroit que finalement, un des éléments déclencheurs du livre, en fait, ça a été d'écrire contre toutes les manifestations qui avaient eu lieu pendant la loi sur le mariage pour tous. C'est ce que nous en parlait un petit peu. En tout cas, pour expliquer quelque chose, pour rendre justice à quelque chose. Oui, je ne sais pas, pour rendre justice, pardon, non plus. C'était simplement le sentiment que dans ces manifestations pour tous, donc, qui n'étaient pas tant contre le mariage gay que, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu, je ne sais pas si vous le partagez, mais contre les parents homosexuels. les enfants d'homosexuels seraient malheureux. Alors, peut-être, mais alors qu'on les entende. Et j'avais le sentiment qu'on ne les entendait pas, qu'on ne les écoutait pas, qu'on ne leur donnait pas la parole. J'ai été très touchée, par exemple, de ce livre. Alors, pour le coup, c'est un récit qui s'appelle Ton père de Christophe Honoré, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui avait écrit les chansons d'amour. Et en fait, il disait qu'il avait écrit ce livre, Ton père, parce qu'il voulait faire exister la figure du père homo, qui, d'après lui, je partage son avis, n'existait pas ni dans la littérature, ni dans la fiction, ni à la radio. Simplement, la faire exister, cette figure-là. Il y a quand même 200 000 familles homoparentales en France, sans que ça soit véritablement compté, mais bon, c'est un chiffre, comment dire, approximatif. Donc, voilà, je me suis questionnée là-dessus et je me suis dit, mais au fond, oui, il n'y a aucun, aucune parole qui est entendue. Enfin, moi, je devais la chercher, cette parole. Et alors, quand même, je suis tombée à un moment donné sur un blog comme ça qui disait les enfants d'homo seraient malheureux. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, etc., ils seraient confrontés à un regard qui montrerait leur différence. Voilà. Eh bien, que ce regard change, tout simplement, et ils ne seront plus malheureux. C'est aussi simple que ça. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire que, comme je le raconte dans le livre, à partir du moment où il n'y a plus de choses enfouies, cachées, mal vécues, que la société évolue et que les choses peuvent se vivre, tout va beaucoup mieux. Et en tout cas, c'est mon expérience. Je n'avais pas non plus envie de mettre tout l'accent non plus là-dessus. À un moment donné, j'ai été tentée d'écrire plus de pages sur ce thème dans le livre. Et j'aime, en fait, que ça soit un portrait de plusieurs personnages un peu mosaïques comme ça. Pas que sur l'homosexualité, mais sur aussi, voilà, encore une fois, sur les apparences dans plein de domaines. Oui, et puis un personnage principal, quand même, qui est la narratrice du roman. Est-ce qu'à un moment où vous vous êtes dit, je vais faire un récit où chaque personnage aura sa place ou est-ce que d'emblée, Isabelle allait être la narratrice ? Je pense que chacun a une place assez équivalente, finalement. Mais c'est souvent vu par les yeux de ce personnage qui a une place à part, quand même, parce qu'elle est confidente. Alors, souvent, c'est la place des aînés sans faire des schémas, mais elle a une place à part dans la famille. Elle est un peu confidente. C'est un peu la mémoire aussi de toute la famille. J'ai vérifié ça, en fait, dans toutes les mémoires, dans toutes les familles, j'ai l'impression qu'il y a toujours une personne qui, dans les repas, dit, mais si, mais tu ne te souviens pas, mais si, mais c'était comme ça. Et les autres, qui disent, mais pas du tout. Et je sais que cette personne-là, en fait, oui, c'est comme si son rôle, c'était un peu d'être le détenteur de, oui, le registre, la mémoire de la famille. Et en général, c'est quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, été imprimé, plus que les autres a bu, plus que les autres a été plus curieux. J'aime beaucoup cette phrase de Jos Carol Oates dans son dernier livre Paysage perdu, qui dit que, c'est un roman autobiographique, et qui dit que peut-être un écrivain, c'est un enfant, et plus tard, voilà, un adolescent, un adulte, qui s'est attaché plus que les autres à résoudre les énigmes familiales, à cette curiosité, à ces questions, en fait, de l'enfance. Elle raconte ça tellement bien. Elle dit, pourquoi tout à coup, quand on rentre dans une pièce et que le silence se fait et que les adultes se taisent et ont ces regards qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ou même qu'est-ce qu'ils se disent et qu'on ne saisit pas parce qu'on n'a pas toutes les clés, parce qu'ils ont un autre langage, parce qu'ils ne s'adressent pas à nous. Et peut-être, oui, un écrivain, c'est cette personne qui a cette fidélité, cette loyauté, finalement, aux questions de l'enfance. Oui. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, justement, sur ce personnage principal, cette héroïne, et que vous puissiez la situer un petit peu pour le public par rapport à sa mère et à sa grand-mère. Il me semble, moi, quand je lis ce livre-là, où, effectivement, vous ouvrez des portes, vous rentrez dans des pièces, etc., qu'il y a une espèce de légende familiale, enfin, en tout cas, il y a des choses qui se réécrivent, qui se repassent, où, finalement, il y a presque un fil, ou je dirais même un cheveu, qui lie ces trois femmes entre elles, enfin, en tout cas, cette fratrie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment vous la situez, cette femme ? J'ai l'impression que... Enfin, je ne suis pas tellement... Je me suis fait tellement plonger dans la psychologie, on dit transgénérationnelle, c'est ça. Mais quand même, il y a des choses étonnantes, en fait. Comme des choses qui se reproduisent malgré soi, effectivement, des sortes de légendes. Après, moi, ce que j'ai voulu, c'est, comment dire, faire en sorte que le passé soit à nouveau présent et le réécrire. Ce qui est une jouissance incroyable. Enfin, on peut refaire les choses comme ça et redistribuer les cartes. J'avais beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, un livre de Hermannès qui s'appelait Le loup des steppes, qui s'appelle Le loup des steppes. Il dit dedans qu'en fait, il nous compare à un jeu d'échecs. Il dit, oui, on ne pourra jamais... À moins que c'était dans le jeu des perles de verre, mince, je ne sais plus, là. Peut-être que vous pouvez m'aider s'il y en a des spécialistes de Hermannès. C'était peut-être le jeu des perles de verre, je ne sais plus. Bref, comme j'ai tout lu en même temps, je mélange. Mais l'important, c'est qu'il nous compare à un jeu d'échecs et il dit, voilà, on ne pourra jamais changer ce jeu d'échecs. On sera toujours fait de ces mêmes pièces en bois. Ce jeu d'échecs sera toujours le même. Mais on a autant de parties possibles. Et on peut redistribuer et refaire les parties et redistribuer les cartes comme on veut. Et cette liberté-là, elle est totale. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre. Redistribuer les cartes, réorganiser le jeu. Oui, les pièces sont ces éléments vrais dont je parle. Mais après, on peut transformer avec ce jeu d'échecs, avec des suppositions, avec l'imaginaire, avec où j'ai envie d'aller maintenant. Et puis, voilà pourquoi je n'ai pas eu envie d'écrire effectivement un scénario. Moi, si j'ai envie, là, tout de suite, je peux faire une ellipse. Et je peux faire en sorte qu'on soit dans la Gay Pride des années 80, des débuts des années 80, avec 200 figurants. Je n'ai pas un producteur qui va me dire « Oui, mais là, tu ne te rends pas compte, c'est super cher. Comment on va faire pour reconstituer cette époque-là ? » Voilà, donc cette liberté, elle est vertigineuse. Je ne sais pas du tout si je réponds à votre question. Je me suis égarée. bien sûr, bien sûr. Si, si, après, on ne raconte pas trop dans l'histoire. Je faisais des références aux légendes familiales, mais voilà, vous saurez en lisant l'histoire. Mais je rebondis justement, vous évoquiez la Gay Pride. On est quand même sur un grand roman de génération, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, avec à la fois le roman qui s'ouvre un an après 68. Oui. C'est évoqué d'ailleurs à la télévision que regarde la mer. c'est les Gay Pride aussi. Et on a l'impression au fil des grands moments historiques, entre guillemets, que vous évoquez, que rien n'est jamais gagné. Et vous dites juste, par exemple, le vent révolutionnaire, l'esprit contestateur de mai 68 n'avait pas soufflé avec autant d'enthousiasme sur les uns comme sur les autres. Est-ce que dans ce livre-là, vous aviez envie d'y mettre une dimension un peu politique ? En tout cas, de partager. Je n'avais pas envie d'écrire ma petite histoire à moi. J'avais envie de partager. C'est drôle parce que ce roman, je l'ai écrit vraiment en ne pensant pas le publier d'abord. Donc, je l'ai rangé dans mes tiroirs comme les autres textes que j'avais pu écrire jusque-là. Et puis, je n'arrêtais pas de le sortir, de le ranger, de le sortir, de le ranger, d'y ajouter, pardon, le mot n'est pas très joli, mais c'était vraiment ça, des petites verrues. Parce qu'en réalité, il était déjà fini et j'y rajoutais plein de choses comme ça pour ne pas le finir, pour ne pas le terminer, pour ne pas le ranger. Je ne voulais pas le ranger. Alors, je me suis dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Parce que ça devenait un peu fou, cette histoire. Alors, je me suis dit, peut-être que la solution, c'est de la faire lire à quatre personnes, quatre, cinq personnes. Et puis là, en fait, il y a Michel Spinoza qui est le réalisateur de Anna M, qui est le personnage sur cette photo, qui m'a dit, non, non, il ne faut pas le ranger, il faut le faire lire. Et je me suis rendue compte après coup que le mot rencontre, il est là tout le temps dans le livre. Et oui, l'autre jour, pardon, je n'arrête pas de citer Joyce Carols, mais parce que je suis dans son truc, dans son univers en ce moment, elle disait dans une interview qu'écrire pour elle, c'était communiquer. Rien que ça, communiquer. Et ça me parle tellement, quoi, en fait. Et communiquer quoi ? Communiquer, bah oui, il y a une nostalgie, que j'avais envie de communiquer. Ah bah tiens, je vais vous lire un autre passage et je sais qu'on le partage. Cette souffrance qu'on peut avoir, qu'on a tous connue, en fait, des portes qui se referment, de maisons d'enfance, qu'on a dû vendre, ou parce qu'on était locataire, qu'on a dû quitter, voilà, et on ne reviendra jamais. Et en fait, j'ai voulu, à un moment donné, je me suis dit, peut-être ça serait chouette que j'y retourne et que je dise au nouveau propriétaire, enfin au nouveau locataire, plutôt, on n'était pas propriétaire, nouveau locataire, est-ce que je peux, j'habitais là, est-ce que vous pouvez me faire visiter l'appartement, quoi, j'aimerais bien, parce qu'en plus, je suis en train d'écrire dessus et tout ça. J'ai iré pendant des heures, sous la pluie, et dès que la porte s'ouvrait, qu'il y avait des gens, je me précipitais finalement, non, je n'avais pas le courage d'aller vers eux. J'ai même pensé, à un moment donné, leur écrire une lettre que j'ai faite, qui s'appelait « La lettre aux habitants du troisième étage », parce qu'évidemment, je n'avais pas leur nom. Enfin, tout ça était un peu absurde. Et je me suis dit, mais non, en fait, grâce à ce livre, dans les pages du livre, j'y suis retournée. Mais vraiment, j'y suis vraiment retournée. J'ai vraiment marché dans le salon, j'ai vraiment, je me suis allongée sur la moquette du salon, j'ai écouté la musique, je me suis endormie dans la chambre de mes parents. J'y suis vraiment retournée. Alors voilà. Je ferme les yeux et j'essaye de revenir là-bas, longer le couloir de l'appartement, ouvrir la porte de la cuisine, m'y installer à ma place et déjeuner à côté des boîtes de bouillons cu brouillées avec tout ce rouge autour de moi. Sentir la table sous mes mains, suivre les dessins du bois, puis écouter un disque de mon père dans le salon, me cacher derrière les plantes vertes du balcon pour fumer, retrouver cette atmosphère opaque et lourde, ma solitude emplie de toutes les questions qui s'accumulaient, que je n'arrivais pas à formuler. Me glisser dans leur chambre, me retrancher dans la mienne, m'allonger sur la moquette vert pomme pour regarder les fleurs et les immeubles que j'avais peints sur mes murs trop blancs. Pourquoi n'ai-je jamais su quitter les lieux que j'aimais ? Pourquoi est-ce si difficile de les laisser, d'accepter qu'on ne pourra pas les revoir car ils ne nous appartiennent plus ? La porte s'est claquée pour toujours. Le temps ne fera que nous en éloigner, à moins d'être un bon rêveur, celui qui se souvient toujours de ses rêves, de rêves si clairs et précis qu'ils permettent de s'y attarder encore, d'entrer à nouveau dans ces pièces de l'enfance sans autre clé que le désir constant d'y revenir. Oui, c'est évidemment un texte, merci beaucoup, qui parle à chacun de nous, bien sûr. Oui, et c'est ça, les rêveurs, en fait. J'y crois, moi, quand on est un bon rêveur, finalement, tout ce qu'on n'a pas pu réussir, c'est Freud qui le dit, ce n'est pas moi, tout ce qu'on n'a pas pu assouvir, en tout cas, toutes les frustrations de la journée et de la vie en général, voilà, on les assouvit en fait la nuit. On y retourne vraiment si on veut y retourner. Mais ce texte, effectivement, c'est la qualité de l'écriture qui fait que l'intime rejoint l'universel. Ben, si je pardon, alors c'est vous qui le dites, j'oserais pas le dire, mais... Je le dis pour vous. En tout cas, j'avais bien envie de ça, de ne pas rester comme ça et ni comme ça sur ma maison à moi, mais de partager aussi. À un moment donné, j'avais pensé, le livre l'appelait « La partie émergée de l'iceberg ». Parce que ça, c'est autre chose aussi. C'est devenu qu'un chapitre. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage tous. C'est Proust qui dit que notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Et c'est vrai qu'il y a souvent un gouffre entre ce qu'on est dans l'intimité, ce qu'on sent en soi, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé et ce qu'on montre ou ce que les autres voient de nous. Et si j'ai un vœu, c'est qu'en sortant de la lecture de ce livre, un peu comme quand on sort d'un film de Capra, ça, c'est un vœu, je ne dis pas que j'y arrive du tout, c'est modeste, c'est un rêve, voilà. Quand on sort d'un film de Capra, la vie est belle ou milliardaire pour un jour, on a envie d'aller vers les autres avec curiosité. Et c'est ça un peu que je voulais dire dans le livre, encore une fois, sur les apparences, on peut côtoyer quelqu'un au bureau ou dans son entourage et se dire que cette personne est un peu lisse, un peu convenue ou je ne sais pas. et puis finalement avoir la chance à un moment donné lors d'un dîner ou je ne sais pas, dans un train, des fois c'est propice à ça, qui vous raconte quelque chose de lui-même auquel vous ne vous attendez absolument pas et vous dites mais je n'aurais jamais imaginé ça de cette personne. C'est un peu ça que je voulais dire aussi, c'est en fait cette richesse de cette part plus profonde, plus secrète, cette part précieuse de nous-mêmes qui fait notre solitude mais qui fait aussi ce qu'on est, ces gens multiples. J'aurais une dernière question parce que j'imagine que toute l'Assemblée qui est là a très envie de parler un petit peu avec vous que le temps presse, question un petit peu subsidiaire, mais est-ce que vous avez eu des retours de vos proches justement qui se retrouvent dans le livre ? Comment ça se passe, le passage de la réalité au roman et inversement ? Alors les réactions étaient pour chacun double. C'est-à-dire que d'un côté il y avait un soulagement, une reconnaissance même de voir que tout avait été transformé et ça les protégeait aussi et d'un autre côté il y avait l'envie de rétablir la réalité. Donc c'était une réaction assez contradictoire. Mais en tout cas, tous étaient heureux que, en tout cas de ma tentative, je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais d'en faire un roman et d'essayer de trouver une langue pour chaque chapitre. Au début d'En Pantin, j'ai vraiment essayé dans mes rêves les plus fous que ça ressemble à un roman classique du XIXe siècle pour bien montrer que, oui, on a l'impression que ça se passe au temps de Jane Austen et en fin de compte, c'était il y a quelques dizaines d'années seulement. Cette femme qui se cache dans une minuscule chambre de bonne à Pantin qui ne doit pas sortir parce qu'il ne faut surtout pas que son entourage voit qu'elle est enceinte. c'est fou. Et en même temps, c'était il y a quelques dizaines d'années seulement. Et j'ai juste une dernière mini-question qui me brûle les lèvres. Est-ce que finalement, ce livre-là, vous avez écrit sur une partie de votre encens, sur votre vie, est-ce que le deuxième roman, parce qu'on a très envie de lire un deuxième roman, un jour, prenez votre temps, est-ce qu'il sera encore personnel ou est-ce que finalement, le fait d'écrire là-dessus vous libère de quelque chose et vous donne envie d'aller vers un tout autre horizon ? C'est possible, en fait, effectivement, je n'arrivais pas à écrire autre chose. En tout cas, oui, j'ai essayé d'écrire sur autre chose, mais non, c'était cette histoire-là, en tout cas, que j'avais besoin d'écrire, que j'avais le désir d'écrire au départ. Et pour le prochain ? Le prochain qui arrivera ? C'est-à-dire, j'évite la question, vous voyez, parce que j'ai du mal à en parler. En fait, j'ai un peu peur et surtout, je n'ai pas une confiance en moi dingue qui fait que je me dis oui, alors le prochain, bien sûr, parlons-en. J'ai le sentiment que, voilà, je ne sais pas. Je vais continuer à écrire ça, vous pouvez en être certain. D'accord. Mais j'ai le sentiment que peut-être ça ne sera que pour moi et que je n'oserai pas montrer, je n'en sais rien. On verra. On verra. En tout cas, c'est très bien de douter comme vous le faites parce que vous avez justement la justesse de regard sur les choses. Donc, merci beaucoup pour ce roman. Merci. Pour ce temps passé avec nous. Merci beaucoup pour vos questions. On s'applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada